Qui est content d'être là ce matin ? Tu es content d'être là ? Alors, dis à celui qui est à côté de toi Eh, milliardaire Eh, milliardaire Eh oui, milliardaire Milliardaire, milliardaire Oui, en héros Yes, yes, milliardaire Vous qui êtes à la radio également Milliardaire, vous pouvez oser dire Milliardaire C'est bon, vous avez dit ? Mais vous allez encore redire Une deuxième fois A toi, vous allez dire A celui qui est soit à votre droite Ou à votre gauche Vous dites, hé, c'est toi les milliardaires Attends, attends, attends Bon, bon, bon Quand il faut parler de milliard Ça va vite, hein J'ai dit à toi Mais vous n'avez pas entendu le 3 Vous avez entendu milliardaire Ça, c'est un bon signe, ça Top départ Un, deux, trois Vous vous êtes dit comme ça ? Tu as dit, hé, milliardaire Attendez, vous n'avez pas compris Tu dis, hé Comme si tu le réveilles en fait Vous comprenez ? C'est ça Comme si tu réveilles l'autre Il est loin Il n'a pas encore saisi le truc Tu veux le réveiller Hé, c'est toi le milliardaire C'est bon ? Allons-y maintenant Où est-ce qu'on peut reclamer le Seigneur ? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu Il ne faut pas avoir peur Il faut assumer cela Et nous avons vu que C'est notre héritage Et cet héritage est accompagné aussi Au fait de réaliser que Nous sommes attachés Notre richesse est dans le peuple d'Israël Catcher cela, marcher Dans cette voie-là Bénissez Israël Plus tu béniras Israël Tu seras béni aussi Le matin quand nous prions C'est important de bénir Israël chaque jour Bénis Israël chaque jour Et tu verras vraiment l'abondance On a suffisamment parlé sur Le fait de devenir milliardaire Mais maintenant Nous allons voir aussi Ce qui peut faire que Tu ne puisses pas du tout devenir milliardaire Et pourtant l'héritage est sur toi Pour devenir milliardaire Vous savez c'est quoi ? Et vraiment c'est C'est même un fléau Vous savez Des fois Il y a beaucoup de canapés Qui sont des cimetières Des milliardaires potentiels Mais ils sont morts Sur les canapés Ils sont morts dans la rue Ils sont morts En planant C'est du bon Beaucoup Bien sûr Je vais parler De la paresse Je vais parler de la paresse La paresse La Bible nous décrit Que c'est une réalité Qui a toujours existé depuis Mais qui est aussi le cas aujourd'hui On peut vouloir être riche On peut vouloir être milliardaire Mais si on n'a pas On ne s'est pas posé sur la paresse Regardez Est-ce que la paresse est dans ma vie ? Tu peux passer à côté Tu vas entendre des belles phrases Tu vas recevoir des belles promesses Des belles prophéties Mais le problème c'est que Tu seras oui milliardaire Mais tu ne deviendras jamais Ce milliardaire là Parce que Tout simplement Il y a la paresse Dans la vie On a entendu que Pour devenir milliardaire Il y a un prix à payer Un milliardaire Ça ne va pas tomber comme ça On parle Là on ne parle pas De bénédiction spirituelle On parle de bénédiction physique Matérielle Vous savez Cette idée de la réunion Va se développer Mais elle va se développer Physiquement je parle Spirituellement Elle l'est déjà En marche Mais physiquement Ça va se faire Nous avons même reçu la prophétie Tout à l'heure Et bien ça va être le cas Mais vous comprenez bien Que si l'île de la réunion On parle du développement De l'île de la réunion Ça veut dire Qu'il s'agit bien Des habitants de la réunion Qui vont faire développer Cette île Donc Il s'agit bien Des habitants de la réunion Qui vont Réfléchir différemment Ils vont faire différemment Certainement pas Avec la paresse Il s'agit bien de nous C'est nous qui allons Amener C'est nous qui allons Être développés Et en étant développés Mais c'est la réunion C'est nous la réunion Hein N'est-ce pas N'est-ce pas Alors la réunion L'est à nous Nous les là Hein La réunion N'est-ce pas Mais par contre La paresse peut être Un obstacle Poussez-la Bien que ça soit beau Bien que nous puissions Envoir le potentiel Nécessaire Mais ça sera un problème Lisons Proverbe chapitre 19 Verset 15 Proverbe Chapitre 19 Verset 15 Qu'est-ce qu'il a nous dit Allons-y dans la parole Proverbe chapitre 19 Verset 15 La paresse fait tomber Dans l'assoupissement Et l'âme nonchalante Éprouve la faim La paresse va te faire Tomber dans l'assoupissement Tu planes Oui Ben oui J'ai le temps Ah oui Celui qui est dans la paresse A toujours le temps Mais le temps C'est dans la tête On voit toujours Qu'on a le temps On renvoie Ce qu'on devait faire Maintenant On renvoie toujours Dans 20 minutes Dans une heure A demain Non Après demain Oui ça va Ça va C'est un petit Un petit travail Mais oui Je le ferai Bon c'est week-end L'assoupissement L'âme nonchalante La nonchalance T'emmène A ce que tu puisses Connaître la faim Parce que Nous sommes dans Dans un système capitaliste Et l'économie Dans lequel nous sommes Il faut la productivité Sans produire Tu ne pourras pas Gagner Donc la nonchalance Ne peut pas marcher Ne peut pas te permettre D'être milliardaire Parce qu'il faut Le temps Il faut que ça aille vite Action Réaction L'esprit de Dieu Je vais accélérer Les choses Mais si nous Nous n'accélérons pas Physiquement Nous ne verrons pas Cette productivité En nous C'est pour cela L'autre fois Je vous parlais De l'organisation Et notre frère Harry Nous a parlé encore De la manière Que nous puissions Nous discipliner Nous puissions Nous organiser Pour arriver A l'excellence Que nous voulons Mais si nous sommes Dans la nonchalance Oui je veux A la prière matinale Oui je prends mon temps Non faites compte Ah il est déjà trop tard Mais c'est pas grave Je vais écouter A la radio Oui je vais écouter Mais sauf que Les temps même La radio Pour que tu puisses L'allumer Les autres ont déjà Prié pour bénir Israël Toi tu tombes A 6 heures Pour pourquoi Pour les sujets De prière Et là tu envoies Oui sujet de prière Ça tu es déjà Passé à côté Parce que la clé Comme la parole Que nous avons reçu Nous sommes bénis Dans ce peuple là Tu bénis ce peuple Tu es béni Regarde comment La nonchalance Peut faire perdre Beaucoup de temps Beaucoup de gens Vont dire Oui j'ai suivi La prière matinale J'ai fait la prière matinale Sauf que la personne S'est connectée A 6 heures Quand il faut envoyer Les sujets de prière Il a déjà compris Quand est-ce qu'il faut Envoyer les sujets de prière C'est à ce moment là Qu'il envoie Et pourtant Les bonnes choses Sont passées avant Et dans bien d'autres domaines On va les voir Allons à Proverbe Chapitre 6 verset 9 Chapitre 6 verset 9 La Bible dit ceci Paresseux Jusqu'à quand seras-tu couché Quand t'élévieras-tu De ton sommeil Paresseux Là on parle Du sommeil déjà physique Physique On est dans le monde physique Tu ne pourras pas Être productif Tant que tu ne gères Pas ton sommeil Si tu es dans la journée En train de dormir Tu ne seras pas productif Et ne mets pas ça Sur le compte Du fait que tu te lèves Le matin pour aller A la prière matinale Non Non pas du tout Ne mets pas sur le compte En disant aujourd'hui Je me suis levé tôt Pour prier Mais connecter A la prière matinale Faux Parce que ça C'est la voix de la paresse Qui va te dire Ouh Voyez la nonchalance Là de la paresse Va dire non Écoute Non c'est pas de ta faute Dans la journée Tu es au travail De toute façon Aujourd'hui Il n'y a pas la force J'ai beaucoup Toute la nuit J'ai prié Non 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 Pourquoi ? Parce que ta productivité Tes milliards Ne vont pas venir Avec la nonchalance Tes milliards Vont pouvoir Ont besoin Que tu puisses Être productif Il faut que tu puisses Travailler Donc Chaque minute Chaque seconde Chaque heure Chaque semaine Il faut gagner du temps Il ne faut pas laisser le temps Donc c'est pour cela Que bien que tu Ok D'un côté tu pries Mais de l'autre côté Tu dis Ça c'est le temps D'être productif D'une autre manière Le matin Quand tu t'élèves Tu dois être productif Dans le domaine spirituel Nous savons que ce qui vient du Ce qui est physique Vient du spirituel Ça veut dire que tu fais Le bon combat qu'il faut Quatre d'abord C'est là dans le spirituel Parce que si tu te focalises Que dans le physique Tu ne seras pas productif Parce que tu n'as rien en fait Tu gagnes tout Dans le spirituel N'est-ce pas ? Et donc c'est pour cela Que tu te lèves le matin Tu loues l'éternel Tu bénis le peuple d'Israël Et là À ce moment-là Tu sais Parce que tu sais Que tu es déjà appelé À être productif Dans la journée Mais maintenant Toi tu t'es Focalise Maintenant dans le physique Tu te calibres à cela C'est-à-dire Physiquement Maintenant tu dois dire Non La paresse Ne va pas m'emmener Dans le sommeil La paresse Ne va pas m'emmener Dans la nonchalance Comme le verset 15 Du chapitre 19 Que nous avons vu Non Je veux me donner Le meilleur Dans la journée Je travaille Je travaille Pourquoi ? Parce que les milliards Viendront En fonction de notre productivité Dis productivité Apporte La richesse Productivité Apporte La richesse Nonchalance Apporte La ruine Nonchalance Apporte La pauvreté Nonchalance Apporte La disette La paresse Apporte quoi ? La suite Paraissez Jusqu'à quand Seras-tu couché ? Quand t'élèveras-tu De ton sommeil ? Un peu de sommeil Un peu d'assoupissement Un peu croiser les mains Pour dormir Et la pauvreté T'est surprendra Comme un rôdeur Et la disette Comme un homme En arme Vient des ruines L'homme pervers L'homme unique Marche Dans la fausseté Dans la bouche Dans sa bouche Ça C'est pour Les impieux Regarde Reprends Au verset Verset 9 Paraissez Jusqu'à quand Seras-tu couché ? Quand t'élèveras-tu De ton sommeil ? Suite Jusqu'à 11 Un peu de sommeil Un peu d'assoupissement Un peu croiser les mains Pour dormir Et la pauvreté Te surprendra Comme un rôdeur Et la disette Comme un homme En arme Ça c'est la réalité Nous voyons Ça C'est la paresse C'est ça Le dégât Que fait la paresse Il va juste faire quoi ? Que écoute Tu as le temps Quelqu'un Qui est conduit Dans la paresse A toujours l'impression Comme s'il a le temps Quand tu es dans la paresse La paresse va vous Va t'accompagner A ce que tu puisses sentir Que ton corps Est fatigué Ça commence comme Tu trouves Tu trouves toujours D'excuses Pour que tu ne puisses pas Faire le meilleur Ah ben tu as vu Celui-là Il a grandi à la dure Ben je ne suis pas comme lui Comme si La personne Est née sur notre planète Et pourtant Il a un corps Comme toi et moi C'est comme ça Que nous voyons C'est comme ça Que nous pensons Tu vas dire Ben oui écoute Ben tu as vu Il est encore jeune lui C'est pour ça Il fait ça Elle est encore jeune C'est pour ça Il fait ça La paresse va toujours Chichoter quelque chose A nous La paresse C'est une Vraiment entité Diabolique Qui est très très puissante Pour nous empêcher D'atteindre Ce que Dieu a prévu pour nous Vous allez voir Que nous tous A un moment donné Nous sommes Quelque part dans la paresse Et c'est pour cela L'enseignement C'est pour nous permettre A ce que nous puissions Voir clair là-dedans Que nous ne puissions pas Nous endormir Et en établissant Comme un slogan En disant Je vais devenir milliardaire Oser Rêver Ok c'est bien de rêver Devenir milliardaire Oui Je le proclame Mais maintenant Il faut être en action Sans que tu ne sois en action Tu ne verras pas La productivité Et donc Tu ne pourras pas Devenir milliardaire Proverbe chapitre 20 Verset 13 La Bible dit ceci N'aime pas le sommeil De peur que tu ne deviennes pauvre Il ne faut pas aimer le sommeil Si tu aimes le sommeil Tu vas devenir pauvre Le lit est puissant Le lit est puissant Puissant Il y a une onction Mais qui n'est pas vraiment Une bonne onction là Qui t'appelle à dire Viens Viens mama Viens Repose-toi un peu Au lieu que tu puisses Rester En disant Tu puisses réfléchir Tu vas vouloir dormir Il y a aussi Le sommeil Intellectuel Le sommeil Spirituel Le sommeil Qui te conduit A ce que tu ne puisses pas réfléchir A ton avenir Tu seras endormi Tu vas toujours rejeter Comme je disais Tu vas pouvoir amener A demain Ce que tu dois faire aujourd'hui Tu vas toujours dire Ben écoute Aujourd'hui je ne peux pas faire Parce qu'il y a des enfants L'enfant est encore bébé Je vais attendre Que l'enfant puisse grandir Pour que je puisse monter le projet Écoute Il y a d'autres points De ton projet Qui ne demande pas Que tu puisses T'es déplacé Tu peux avoir le bébé Bébé Avec son biberon Tu as des données comme ça Tété Et tu tapes un peu Quelque chose Pour regarder Qu'est-ce qui se passe Les informations Tu peux taper sur un ordinateur Il y a d'autres Chaque projet Commence quelque part Il faut que tu rassembles Les éléments Tu ne vas pas Du jour au lendemain Commencer à aller en Chine Et revenir Non Il faut d'abord Savoir Qu'est-ce que tu vas faire Et ça Même si bébé est bébé Tu peux Commencer à faire quelque chose Rassembler les informations Mais La paresse Va toujours te montrer En disant Non Ce n'est pas maintenant Tu vois Le bébé est encore là T'inquiète pas Tu attends Voyez toujours T'es mis en sommeil L'assoupissement Écoute Attends Tu le feras plus tard Donne t'aider d'abord à l'enfant Et demain Quand l'enfant sera grand Tu vas commencer à chercher Les informations Enfin ma soeur Tu sais bien Que tu peux passer Un coup de fil Même si Tu n'es pas encore À mesure Tu vas avoir le diplôme L'année prochaine Mais tu sais que bientôt Tu vas te rapprocher Mais tu peux déjà Commencer à te renseigner Passer du coup de fil Juste pour une formation Pour savoir Qui tu vas devenir Tu sais que dans deux ans Tu vas avoir ton diplôme Tu peux déjà Collecter les informations Pour que tu puisses Devenir la personne Que tu as rêvé de devenir Mais par contre La paresse Va te montrer en disant Non Fais d'abord ça Et autre chose Tu verras demain Ça c'est la paresse Et nous tous À un moment ou à un autre Nous avons toujours Ces discours Qui viennent à nos pensées En disant Hé Attends d'abord Fais d'abord ça Et tu verras autre chose après Vous savez La paresse C'est traduit souvent Aussi par Une attitude de découragement On va vouloir On veut faire quelque chose Mais d'un seul coup Il y a quelque chose Qui vient Qui te décourage Tu n'as plus envie de faire Il y a même des personnes Qui vont dire J'ai entendu L'Esprit de Dieu Tu m'as parlé Non Je ne dois plus le faire Non L'Esprit de Dieu Ne t'a pas parlé Tu as été découragé Tout simplement Soit tu as eu peur La peur La peur Fonctionne beaucoup Avec la paresse Oui Ce n'est pas que L'Esprit de Dieu T'a dit Attends d'abord Non 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 L'Esprit de Dieu Ne t'a pas dit Attendre C'est le mal Quand tu as eu le courage Tu as fait la première étape Tu as collecté Les informations Et quand tu t'es rendu compte Quelle masse de travail Qu'il y a derrière Tu as eu peur Et là tu t'es dit Écoute Faites compte Je vais attendre Tu sens dans ton coeur Que non Il ne faut pas aller d'abord Attends Ça ce n'est pas l'Esprit de Dieu Qui t'a dit C'est la peur Que tu as eu Oser C'est le verbe Oser Qui a été utilisé L'Esprit de Dieu Il a mis dans ce thème Oser Quand tu oses Tu ne vas pas reculer Tu vas comme un fou Tu vas comme un fou Parce que la dimension De ce que nous sommes appelés Nous sommes appelés à devenir C'est une dimension Une dimension dans la foi Et sans une folie Tu seras Ce sera difficile pour toi De te calibrer A la dimension de la foi Si tu veux que tout soit propre Aseptisé comme pas possible Tout soit nickel Tu ne verras pas les choses s'accomplir Tu as besoin De cette dimension là Où tu vas Mais Découragement va venir Mais sournoisement Parce que tu as eu peur De te lancer Tu as eu peur De t'engager Tu as eu peur D'aller Pourquoi ? Parce que tu as eu Il y a trop de paramètres Tu voulais que ça soit propre Je t'assure Vous savez Il y a un jour Au début Quand on avait commencé l'église On était chez nous On avait un ami qui était venu Pendant le culte Il a vu le nombre Que nous étions là Il était Après la réunion Il m'a dit Mais Tu sais à un moment donné Je n'étais pas tranquille Quand je voyais Comment Le nombre de personnes Qui étaient là Waouh La dalle Je voyais le nombre de gens La dalle La masse de gens là La dalle Allait s'écrouler Vous voyez ? Mais Mais C'est difficile C'est dangereux J'ai dit Oh Mon frère C'est bon On peut changer le sujet Parlons autre chose Parce que moi Je ne suis pas fou Je sais Mais Je vais Nager dans la dimension De la folie Et alors Ne viens pas me dire Un discours Moi je sais Que c'est comme ça Et bien Regarde Aujourd'hui Nous sommes là On est à la troisième culte Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? S'il n'y avait pas Cette graine de folie En moi En étant dans notre appartement Au premier étage Et les gens qui sont en dessous Nous ne serions pas ici Ça ne pouvait pas Ça pouvait Nous Trois cultes Ne pouvaient pas exister N'est-ce pas Satyana ? Je dis Que ces gens là Qui se réunissent là Ils vont mettre mon enfant Dans la chambre là Derrière Je ne sais pas Qu'est-ce qu'ils vont faire De mon enfant Mais ils viennent On a passé des beaux moments Tout c'est la dimension de la foi Tout ce que nous voulons voir Par Dieu Nous voulons Il faut du tout Il faut vraiment Que nous puissions évoluer Dans la dimension de la foi Romains chapitre 12 Verset 11 Allons-y Ayez du zèle Et non de la paresse Soyez fervents d'esprit Avec le Seigneur Ayez du zèle Nous avons besoin du zèle Le zèle c'est Être bouillonnant D'ailleurs c'est le même mot Le zèle est fervent C'est le même mot en fait En grec Ayez du zèle Soyez fervents Ayez du zèle Non de la paresse Pourquoi ? Parce que le zèle Va détruire la paresse Oser Quand tu oses Tu es quelqu'un Qui est zélé Il faut être zélé Pour oser faire des choses Qui dépassent Ce que tu penses Tu oses Tu dis non Je vais être zélé Je ne vais pas rentrer De la paresse Non je dois être zélé Pour faire Ce que j'ai déjà compris Que je dois faire Pourquoi ? Parce que la paresse Marche beaucoup Avec manque d'assurance Manque d'assurance Que ce que l'on fait Portera du fruit Que ce que nous commençons à faire Portera forcément du fruit Oui parce qu'il y a Les choses Dieu quand il construit Il construit A partir de Béaba De le commencement Et la Bible nous dit De ne pas mépriser Le petit commencement Mais donc Quand tu vas commencer Tu vas être Il peut y avoir Une sorte de manque D'assurance Qui vient en toi Parce que tu es Juste en train d'apprendre Ce n'est pas parce que Tu es nul Ce n'est pas parce que Tu ne vas pas devenir milliardaire Mais toutes choses A un stade Où on doit apprendre Et maintenant Ne laisse pas Que le manque D'assurance Puisse t'empêcher De continuer Ne puisse pas Éteindre ton zèle Quand tu vas commencer A penser en disant Que ce que je vais faire Non 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 Ça ne va pas apporter De fruits Et pourtant Pendant un an Deux ans Tu as vu Tu croyais vraiment Que ça va apporter des fruits Et dès que tu te plonges Dans le projet Tu commences à douter Plein de doutes qui viennent Beaucoup de doutes qui viennent Vous savez ça Des fois c'est parce que Toujours La peur se cache là On voit Je ne vais pas y arriver Non non Tu ne pourras pas y arriver Non non Laisse tomber Ça c'est pour les autres Et du coup Qu'est-ce qu'on fait On va Ça se rendre compte Sans calculer On va se cacher derrière Bah écoute Ça sera pour plus tard Et pourtant non C'est maintenant C'est maintenant Qu'il faut faire Vous avez entendu Que la parole De Dieu Nous encourage A ce que nous puissions rêver Devenir Milliardaires Quand Dieu a utilisé Le mot milliardaire En euros C'était pour pouvoir Permettre à ce que Chacun puisse comprendre Qu'il ne doit pas avoir Des limitations On ne doit pas se limiter Parce que bien sûr Même quand tu es déjà Quand tu as déjà 100 000 euros Ça sera déjà pas mal Quand tu auras 1 million Ça sera déjà pas mal Quand tu auras 2 millions 5 millions Ça sera bon Vous comprenez Mais on commence Déjà quelque part Mais milliardaires Ça veut dire Là où Dieu veut Vraiment t'amener Ne te vois pas appétit Mais il y a celui Qui est ennemi À cela C'est la paresse La paresse va te montrer En disant Non Écoute Toi tu n'es pas capable Ce sont les autres Qui sont capables Pourquoi ? Parce que quand tu as regardé Le projet Tu as commencé à dire Ou bien un poste Que tu veux Tu entres de convoité Tu veux atteindre Un autre niveau Tu veux postuler Un poste au-dessus Tu vas voir Qu'en disant La paresse va te montrer En disant Non C'est pas pour toi Mais non C'est la peur Qui se cache là Qui veut te dire Non Tu ne vas pas y arriver Et du coup Tu as un sentiment D'incapacité Qui vient en toi Et pourtant Tu as des diplômes Et pour certains Tu as des expériences Mais tu vas te sentir Que tu n'es pas capable Il y a d'autres personnes Qui vont se dire Non Ma morphologie Non 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 Je suis trop blanche Je suis trop noir Non non Je suis métisse Plein de choses Tout ça Oh Oh ne me suppontez pas Parce que je suis Compte tenu de ma couleur Des peaux Non Tout ça Souvent Ça se cache Qu'est-ce qui se cache derrière C'est la peur Et la peur Que nourrit la paresse en toi Qui va faire que tu puisses Vouloir faire les choses doucement En disant Non Je ne sais pas pour le moment Non non Je ne peux pas postuler Et l'esprit de Dieu T'a déjà mis en tête Dans le coeur Postule Va Engage-toi Mais tu ramènes ça Pour plus tard Ça C'est la pauvreté Qui te parle Et oui La paresse marche beaucoup Avec la pauvreté Parce que la paresse Son objectif C'est t'amener dans la pauvreté Et pour que tu ne puisses pas Avoir ce poste là Il va te faire croire Que tu n'es pas capable Et pourtant si Tu es capable Il va te ramener à ce que toi En disant Non toi Tu ne peux pas y arriver Tu ne sais pas parler Laisse tomber Laisse ça pour les autres Toi tu ne sais pas parler Toi tu ne pourras jamais devenir Telle personne Tu ne sais pas parler Et c'est pour cela L'esprit de Dieu Nous amène ce matin En disant Non 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 N'écoute pas la paresse Écoute La voix de Dieu Qui t'a dit Réveille-toi Construis quelque chose Dans ton avenir N'attends pas N'attends pas demain Pour faire ce que tu dois faire Maintenant Parce que la dimension de la foi La foi fonctionne par maintenant Maintenant la foi Est une ferme assurance De choses qu'on espère C'est maintenant Que tu dois réagir C'est de maintenant Il y a des personnes Qui entendent des prophéties Ok tu entends des prophéties Mais tu ne fais rien Pour faire que cette prophétie Puisse devenir une réalité On nous a appris ce matin Qu'on doit écrire La prophétie quelque part Tu reçois plein de prophéties Mais ça rentre ici Ça sort de l'autre côté Est-ce que tu te souviens encore D'une prophétie que tu as reçue Est-ce que tu te souviens encore D'une vision que tu as eue C'est ta propre vie Tu as une vision en disant Voilà tu es Tu es en train de guider Plusieurs personnes Tu caches en disant Oui ça c'est Ça c'est pour moi ça Écris Mais devant toi Partout tu Dans ta maison Ouais moi je suis ça Tu as eu des prophéties Ou tu as eu des visions Tu entres devant les foules En train de prêcher la parole Ou bien tu entres De faire des conférences Écris-les Écris-les Chaque matin tu regardes Tu dis oui Merci Seigneur pour ces foules J'ai béni cette foule Oh non Jésus Alléluia Merci ces foules Père j'ai béni la foule d'Australie J'ai béni la foule des Etats-Unis J'ai béni la foule du Brésil J'ai béni la foule de France Ben c'est comme ça On catch On commence à se préparer Korabababa C'est korababababa Tu dois pas t'éliminer là Korababababa Et tu fais korabababa Amen Et tu es créé Tu commences à passer du coup de fil Tu commences à chercher Comment je veux devenir Ce que j'ai vu C'est ça Tu vas voir On t'a dit On a prophétisé En disant Ton entreprise sera Va prospérer Ok Commence de maintenant Sinon ça va rester Que des prophéties La prophétie ne va pas s'accomplir Et pourtant Dieu a prévu Que tu puisses prospérer Il faut Il faut savoir que la paresse C'est un manque de motivation De travailler C'est pour cela Vous allez voir Que d'autres personnes Vont rester Vont dire Ah non Écoute Il est sur son canapé Playstation Tiens 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 Révise Le cours Et plus tard Attends J'entends Moi je dis toujours Je rends grâce à Dieu Parce que je n'ai pas goûté A cette drogue Qui est le jeu Le jeu vidéo Et toutes sortes de jeux C'était inscrit à moi Je savais Que je ne dois pas toucher à ça Chez moi Dans mon enfance J'avais la possibilité D'avoir ça Mais C'était inscrit à moi Ne touche pas Et j'avais jamais demandé J'avais des amis Qui avaient ça Mais J'ai rejeté Même jouer avec eux Je ne voulais pas du tout Je ne savais pas le pourquoi Mais aujourd'hui Je comprends pourquoi Les jeux vidéo Une fois on était partis A métropole On trouve Une dame Attends de pleurer Oui Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Oui j'ai eu des enfants Mais J'ai un autre enfant Qui entraîne les autres Qui apprend aux autres A faire des choses Que je ne voulais pas du tout On demande Alors c'est quel enfant Mais c'est leur papa Il passe son temps Tchoub tchoub Hé viens Prends ici Non pas comme ça Comme ça Il voulait recruter Avec qui il va jouer Il a déjà eu un partenaire Juste à côté Il est tout petit Comme ça papa Oui comme ça Oui comme ça Comme ça Ça fait perdre le temps Tout ce qui fait Qui va dans le sens De te faire perdre du temps Va te conduire dans la paresse Tout ce qui va te dire En disant que toi Tu n'es pas capable Te conduit vers la paresse Tout ce qui te montre En disant que toi Tu n'as pas les compétences pour Te conduit vers la paresse Tout ce qui t'amène Dans la dimension A ce que tu puisses Te voir nul Te conduit vers la paresse Tout ce qui fait que Tu ne puisses pas réfléchir Te donner le temps De réfléchir Sur ton avenir Te conduit vers la paresse Et la paresse Te conduit vers la pauvreté Et c'est pour cela Ne ramène pas A demain Ce que tu dois faire aujourd'hui Sois actif Alléluia Sois actif Mon frère et ma soeur Sois actif Ne ramène pas à demain Ne laisse pas Que la pauvreté Puisse S'installer en toi Pourquoi ? Parce qu'il y a la paresse La paresse Va dire que Parce que tu es Tu es de telle taille Tu ne pourras pas Postuler à tel endroit Ça c'est la paresse La paresse va te faire croire En disant tu vois Compte tenu de la pathologie Que tu as déjà eu dans la vie La maladie que tu avais eue Ben tu ne pourras plus Faire telle chose Ça c'est la paresse La paresse va se cacher Dans tout ce qui va te donner D'excuses Sois disant Entre guillemets Légitimes Pour que tu ne puisses pas faire Ou devenir la personne Que Dieu a prévu Que tu puisses être Et derrière la paresse Vous avez compris La peur se cache beaucoup là-dedans La peur Oh je ne peux pas faire ça Ça ce n'est pas pour moi Non Toi tu ne peux pas faire Ça ce n'est pas pour toi La peur La peur de t'engager La peur de prendre la décision La peur de faire quelque chose Que tu sais que tu peux faire Si tu veux Mais tu sens comme si Non 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 Tu ne peux pas faire Tu vas mal faire les choses Non Pourquoi avoir peur de mal faire Chacun début On apprend toujours Il ne faut pas avoir peur De mal faire Sinon tu n'apprendras jamais Si tu as peur De tomber sur un vélo Tu ne pourras jamais Apprendre à rouler Sur un vélo On est bien d'accord Non Il ne faut pas avoir peur De tomber Mais quoi qu'aujourd'hui Il y a des vélos Avec des supports à côté Mais avant Il n'y avait pas Des supports à côté Les petits roues là Qui apprend un peu Vous voyez C'est pour cela Et nous avons entendu Que Dieu veut te rendre Riche Dieu veut te rendre Riche Sous-titres par Jérémy Diaz